Chose promise, chose faite. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a inauguré ce jeudi 23 février la première phase de l'usine de traitement d'eau de la Régie des eaux du quartier Ozone, Ambinza, en présence des autorités membres du gouvernement et les administratifs de la Régie des eaux. Un projet qui a connu le financement de la Banque mondiale place aux allocutions tour à tour qui ont été faites par le numéro 1 de la Régie des eaux, le DG Chilombo, le numéro 1 de l'entreprise chinoise CPO et clôturé par le ministre des hydrauliques Olivier Mouenzé. A ces jours, la demande à nos potables de la ville de Kinshasa est évaluée à près des millions de mètres cubes par jour pour une production nominale de 550 000 mètres cubes avant l'inauguration des usines de l'Embaimu, ce qui représentait un déficit à complet de l'ordre de 450 000 mètres cubes par jour. Mais avec l'Embaimu et aujourd'hui la première phase de l'usine d'ozone, ce déficit est réduit à 300 000 mètres cubes. Ce déficit sera réduit davantage à moins de 100 000 mètres cubes avec le deuxième et le troisième module de l'usine d'ozone dans les travaux et les études ont déjà commencé respectivement. C'est dans ce contexte que les investissements en cours de réalisation par votre gouvernement et à venir dans toute la ville, notamment à travers le projet Kinerina, contribueront à changer le côté. Après ces allocutions, le président de la République a été invité à couper le ruban symbolique et passer à l'étape de la visite. C'est dans ce contexte que les investissements en cours de réalisation de l'usine d'ozone. Elle va atteindre le trois phases finales et qui aura la même production que celle de Njili, avec une capacité de 330 000 mètres cubes d'eau par jour, celle qui fera d'elle la plus grande usine de traitement d'eau potable en Afrique centrale. Rappelons que cette usine de traitement de Mbiza a été lancée en décembre 2019 par le chef de l'État et elle vient s'ajouter aux six autres qui existent déjà, en l'occurrence celle de Limba Imbu, inaugurée déjà par le président de la République. Signalons que les nouvelles usines construites et inaugurées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, totalisent 500 000 mètres cubes pour l'amélioration significative de la desserte en eau potable dans la mégalopole de Kinshasa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501